Et je me trouve avec M. Alfred Defontis qui est président de la fédération. Donc M. Alfred Defontis, comment vous avez vécu cette étape aujourd'hui ? Je l'ai vécu en compagnie du président Le Chimi et du préfet. Malheureusement, le sociétaire de l'USF a été très fort en fin de parcours et je le constate depuis quelques jours, il réalise un tour très calculé. Et ça lui parvient aujourd'hui à prendre le maillot jaune. Ce dont je retiens, c'est du côté sportif, c'est un succès. Un succès populaire ici au Carabé et c'est une bonne chose. C'est des mois de travail. Quand je vois le résultat, le public, comment ça se passe, ça me fait grand plaisir. En tout cas, le public de l'Ultre-Mère du côté de Marseille demande comment vous faites pour pouvoir voir tous ces coureurs. Il faut dire que je suis élu à la Fédération française du cyclisme. J'ai beaucoup de contacts avec les comités de France qui arrivent à me mettre en contact avec les pays extérieurs où je balance les invitations. J'en reçois beaucoup de réponses, mais je ne peux pas choisir plus de quatre équipes étrangères ni cinq. Et puis nous avons un quota à l'hôtel. Pour garder le budget, il faut être neuf équipes à l'hôtel. Donc j'arrive à équilibrer et d'année en année à changer pour permettre à d'autres pays de venir visiter la Martinique. Ça me permet non seulement de créer un mouvement sportif, mais ça me permet aussi de travailler pour l'Office du tourisme, permettre aux pays d'ailleurs de venir connaître la Martinique, de visiter. Peut-être au lendemain, ça peut ramener que ces gens puissent revenir en Martinique. Le Tour de Martinique, nous sommes là pour promotionner notre pays. Et ça, comme je dis tout le temps, on me dit le combat que je mène pour mon pays, le patriotique que je suis de mon pays, le défenseur, c'est de permettre à la Martinique d'être en mouvement sportif. Et c'est ce que j'arrive à faire. Et j'essaie de prendre tout mon temps pour le faire minutieusement. Et puis quand je vois ce succès, je suis très content, très satisfait de ce genre de performance. Voilà, donc du côté de la métropole, il y a Frédéric Marlin qui disait, mais est-ce que ça vaut le coup de faire une sélection de la Martinique ? Oui, aujourd'hui on se pose la question, parce qu'il y a des clubs bien structurés. À partir du moment où tous les clubs sont restructurés, je n'ai pas besoin de faire de sélection. Aujourd'hui, je disais que l'atout qu'on avait, c'était de monter une sélection avec l'ossature de 2-3 clubs et puis de laisser des atouts pour d'autres clubs. Vous avez vu comment le Madi Nabaïka se débrouille, Cédric Stache avec le CCV du Vauclin, et aussi la sélection qui est à côté. Donc je pense que c'est dans cette option que nous devons aller et ne pas casser la dynamique des clubs qui travaillent. Je suis là pour protéger quelque part les clubs martiniquais qui ont des sponsors à défendre, qui ont des municipalités à défendre. Si jamais toutes les équipes sont bien constituées, pourquoi pas ne pas faire le tour de Martinique avec que des clubs, non la sélection. Mais en tout cas, le défenseur que je suis, tant que je serai là, nous allons pouvoir toujours mettre une sélection sur pied, mais sans casser la lieue des clubs. En tout cas, je vous remercie M. Alfred de Fortis. Et puis merci pour le travail que vous faites pour la fédération, parce qu'on le reconnaît également du côté de la métropole. Merci beaucoup.